Le verdict hier soir au procès de Redouane Faïd. Celui que l'on a surnommé le roi de Labelle pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. Et bien verdict 14 ans de réclusion Jean-Baptiste Marty. Oui, après 60 heures de délibération dans une salle comble remplie de proches des accusés, la cour a finalement décidé de ne pas suivre les réquisitions qui étaient de 22 ans de réclusion criminelle. Ce sera finalement 14 ans, 8 ans de moins donc. Mais pour son avocate Marie Violo, la peine reste lourde. 14 ans c'est pas rien, c'est pas parce qu'on baisse de 8 ans des réquisitions qui étaient complètement démesurées qu'on peut se satisfaire de quoi que ce soit. On sait ce qu'il va retrouver comme condition de détention, la maison centrale, Condé-sur-Sarte, Saint-Maur, etc. Qu'il ne peut pas voir ses proches, qu'il a toujours un hygiophone, qu'il est coupé du monde entier. 14 ans, plus ce qu'il a encore à faire, c'est énorme. Avant cette condamnation, l'homme de 51 ans ne pouvait pas espérer sortir avant 2046. La confusion de peine n'existant pas pour les évasions, il ne pourra pas sortir avant 2060 et il aura alors 88 ans. Parmi les 11 autres accusés, un seul a été acquitté. Il s'agit de la logeuse de l'ancien braqueur multirécidiviste. La cour a estimé qu'elle avait été contrainte d'héberger les vadets. Jean-Baptiste Marti du service Polyjustice d'Europe.